l'évolution de ta relation donc tu t'arrêtes tu t'as soit tu as bien cinq minutes à m'accorder ça c'est toi ça c'est ton autre tu inverses si tu es une femme ou un homme quoi qu'il en soit moi je me mets à gauche pour toi à droite pour ton autre tu prends ce qui te parle le reste tu jettes si ça parle pas si tu sens que c'est rébarbatif et ben swipe personne t'oublie j'ai regardé ces vidéos nous sommes flammes jumelles réunies donc forcément on va être plus poussé à aller voir ce qui bouge dans cette relation dans ce sentiment qui peut être particulier si tu sens que ça ne parle pas tu as droit de swiper on est bien d'accord mais il ya aussi peut-être un petit message qui est pour toi allez je commence avec ton autre on voit un accord qui est trouvé on va gagner un serrage de main pour lui ça peut être côté pro côté relationnel c'est pas forcément en lien avec toi toi on sent que t'es plus en sursis dans le sens où le temps passe et rien ne bouge soit on voit les chiffres qui avancent ça veut dire que tu es plus sur quelque chose de comment je pourrais me l'exprimer quelque chose qui n'avance pas quelque chose d'assez primitif bon on voit que ton autre est toujours sur quelque chose où il est partagé là j'ai confiance là j'ai pas confiance je sais pas trop comment je dois avancer mais on voit quand même qu'il arrive à avoir de l'engagement à avoir des compromis peut-être avec lui même pour le coup on peut être aussi là dessus bon bah pour toi effectivement on voit bien qu'il n'y a pas grand chose qui se passe il n'y a rien le terrain est aride silence distance le temps passe et rien ne bouge on est plus sûr je commence à suffoquer je vois que les choses bougent pas je me suis peut-être fourvoyé je suis peut-être pas dans cette relation on peut m'appeler sacré ok ton autre est plus sur quelque chose de lâcher prise tu vois on voit la paix qui est retrouvée une véritable paix intérieure mais aussi le fait de c'est bon je lâche prise il prend conscience des choses je prends conscience de plus en plus de ce qui nous réunit mais aussi de ce qui nous éloigne encore aujourd'hui bon toi par contre tu es peut-être plus en train de te mettre la tête dans le travail je ne pense que boulot je ne fais que boulot ce qui fait que pour le coup tu as cette sensation de lâcher prise sur la relation mais pas du tout tu es en train de te submerger de travail pour ne pas penser pour ne pas te dire je ne comprends pas ça n'avance pas il ne communique pas il répond pas à mes messages on est vraiment sur toi des doutes quand même qu'ils te partagent bah lui en fait arrête de douter parce que lui on voit bien que oui il a été poursuivi à un moment donné par des doutes mais il a quand même envie de nouveaux départs donc quoi qu'on puisse me dire ton autre est en train de mettre des choses en place pour avancer malgré la sensation que tu ne vois pas oublie pas n'oublie jamais que imagine ce mur entre vous ça veut dire que tu as beau juger tu as beau t'exclamer en disant oui mais je suis sûr qu'il n'avance pas qu'il fait de la crotte et que je ne sais pas ce qu'il fait bah ouais justement tu ne sais pas ce qu'il fait donc ça veut dire que lui malgré tout il met des choses en place c'est pas parce que tu vois pas ce qu'il fait ça c'est ton côté contrôlant contrôlante voire maîtrisante que l'autre n'avance pas donc attention à ta parole regarde on voit bien que les choses elles bougent elles vont bouger à partir de l'été prochain on est à partir de fin juin on est le début juin donc on voit bien que les choses quand même elles vont bouger est ce que tu es vraiment encore à 15 jours trois semaines prêts je suis pas convaincu tu vois que ça bouge comme ça en tout cas lui ça y est il est armé il a mis des choses en place il a cette envie de nouveau départ donc même si aujourd'hui il bouge pas il sait qu'à un moment donné ça va bouger il va t'envoyer un petit message regarde tu vois il ya l'oiseau qui est là bavardage communication nouveaux messages on est vraiment là dessus quand même on voit bien que les choses se placent malgré que tu ne vois rien c'est une relation de travail n'oublie jamais ça ça veut dire que tu peux faire deux pas en avant et l'autre peut faire trois pas en arrière tu peux faire un pas en avant et trois en arrière on sait jamais à quelle allure on avance donc vu que tu n'as pas accès à ce qu'il fait continue à mettre des choses en place pour toi parce que ça sert forcément à l'autre l'autre en fait aussi parce que tu l'a poussé aussi à mettre des choses en place donc même si aujourd'hui tu vois rien c'est pas parce que tu ne vois rien et que parfois tu ne le ressens plus que les que ça n'avance pas là c'est plus toi qui te met ça en tête parce qu'effectivement le temps passe mais rien n'a bougé mais on te dit bien qu'on est sur un cycle lunaire une semaine trois semaines un mois tout à l'heure je te parlais de de l'été j'allais dire printemps là on te parle de l'été il ya une reprise de communication l'envie d'un nouveau départ mais on te demande encore un peu de patience soit patiente la patience est mère de sûreté moins tu seras patiente plus tu seras dans un dans quelque chose d'égotique et moins les choses se mettront ce qui est sûr c'est que l'autre a envie d'un nouveau départ avec toi prise de communication sous maxi trois semaines un mois donc on est plutôt bien ça va permettre de t'apaiser apaiser ton mental apaiser tout ce que tu vibres en ce moment et que les choses même si tu n'as rien vu bouger par tes yeux ou entendu lui a quand même placé ses billets ça veut dire que l'univers l'a aidé en coulisses à pouvoir reprendre une communication avec toi donc il va falloir que tu calmes ton ego là sur les semaines qui vont continuer à arriver parce que si n'oublie jamais que si tu es trop dans l'ego il reculera son nouveau départ ça veut dire qu'il repoussera la reprise de communication parce qu'il te sentira pas bien le but de la démarche c'est pas ça là tu as cette avancée qui permet de comprendre comment ça va se passer ne va pas tout casser maintenant parce que tu n'as pas accès à ce qu'il fait